C'est à toi à l'avant, tu vas nous présenter la première Miss, c'est quelque chose d'important dans l'histoire. Oui tout à fait, on est en direct du Cercle Paner avec notre première Miss Beauté Nationale 2018 qui s'appelle Axel Pierre qui est en votre présence aujourd'hui. C'était notre première édition avec l'association Cité Star dont tous les fonds ont été reversés pour les enfants pour l'arbre de Noël dont vous étiez présents dimanche dernier au Cercle Phoenix. Donc je vais faire l'interview à Axel. Alors Axel bonjour, vous êtes la première Miss Beauté Nationale 2018 de l'association Cité Star. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui d'être Miss Beauté Nationale 2018 ? Honnêtement c'est une grande fierté parce que je n'aurais jamais pensé pouvoir être élue à ce genre de concours. David m'a repéré, il a créé en moi donc ça m'a un petit peu aidée. J'ai repris confiance en moi et j'ai réussi à remporter l'élection et c'est vraiment une grande fierté pour moi. Surtout pour l'association pour les enfants. Comment étaient les critères justement à l'élection et comment ça s'est joué ? Sur quoi ça s'est joué ? Les détails ? Tout d'abord sur, enfin c'était l'âge, c'était ça, entre 18 et 25 ans, région parisienne ou autre, sur des critères de beauté, des locutions qu'on a eu quand même au niveau du troisième passage, deux questions pour les cinq finalistes. Sinon qu'est-ce qu'il y avait d'autres ? En fait c'était les mêmes critères que Miss France, avoir 18-25 ans, faire 1m71 minimum, 70-71, après on n'est pas rentré dans les mêmes critères, les tatouages étaient vraiment interdits aussi, les piercings, mais par contre après nous on ne demandait pas si elles étaient célibataires ou mariées parce que je trouve que ça devient un petit peu trop privé et je ne vois pas où il est le problème que tu sois marié ou célibataire, tu peux être quand même Miss Beauté Nationale ou Miss France tout en étant mariée. Juste Axel, tu as participé au premier arbre de Noël de Citéstar, donc dimanche, qu'est-ce que tu as ressenti ? C'était mon tout premier arbre de Noël, je n'en avais jamais fait auparavant, on a quand même passé un moment qui était merveilleux, j'espère que les enfants ont été contents, et en tout cas moi j'ai passé un très bon moment, je suis très contente que les enfants aient pas. Alors il y a le journaliste, le reporter du Net qui vient d'arriver, qui s'impatience, donc j'ai fait son travail, donc on va lui passer le micro pour qu'il finisse l'interview avec notre Miss Beauté Nationale 2018. Avec toi aussi, si si, donc qu'est-ce que ça permet ce titre, ça va vous ouvrir des portes j'imagine, ce titre de Miss Beauté Nationale ? J'espère en tout cas, parce que du coup ça met un petit peu le pied à l'étrier, si j'aimerais poursuivre dans la mode, ce qui est le cas, donc je compte beaucoup sur ce titre-là pour pouvoir me promouvoir et me lancer. Y a-t-il une rivalité avec les autres Miss France ? J'imagine que vous vous voyez, dans certaines manifestations, vous vous dites bonjour ? Honnêtement, il n'y a aucune rivalité, on ne s'est jamais rencontrés, c'est un concours qui est totalement différent de Miss France, même si c'est les mêmes critères, donc c'est pas un concours qui va rivaliser Miss France ou d'autres concours de prestige comme ça. Donc si vous croisez un jour Miss France, vous lui dites bonjour, vous parlez avec elle ? Bien sûr, bien sûr, je serais super contente de rencontrer Miss France. L'appel est lancé, Miss France, voilà, rencontrer Miss Beauté Nationale. Un petit mot aussi sur les dauphines ? Je m'entends particulièrement bien avec mes cinq dauphines, donc je suis quand même très contente, même avec toutes les candidates avec qui j'ai passé le week-end. Et puis on garde encore de très bons contacts et sur les événements, on a encore tendance à se voir et à passer du temps ensemble. Donc tout se passe bien et puis j'espère que ça va poursuivre jusqu'à la fin de l'année. Et en plus, vous dansez superbement bien, parce que je vous ai vu danser avec l'âme dimanche. Oui, c'était une première, j'avais jamais dansé avec une personnalité comme ça, donc j'étais contente. Un mot sur la couronne, c'est lourd à porter ou pas ? Alors honnêtement, elle est un petit peu lourde. Je vous avoue que des fois, j'ai tendance à la faire tomber, donc je m'ai fait un petit peu engueuler par David. Je pense qu'elle reste quand même moins lourde que celle de Miss France, mais elle est tout aussi lourde quand même. Votre actualité maintenant ? Du coup, je vais poursuivre mes études l'année prochaine avec un bachelor dans le management du luxe, pour poursuivre avec un master pendant deux ans dans l'événementiel. Et là, pour l'instant, je me consacre pendant un an à porter mon titre comme Miss Doha et à me rendre à tous les événements organisés par T-Star. Quel autre événement ? Il y a deux événements, un en mars et un au mois d'avril. Et ensuite, mis à part ça, David a pu me décrocher un défilé au mois de juillet. Et pourquoi pas la Fashion Week au mois de mars. D'accord. Bon, on croise des lois alors. J'espère. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada